Hey les amis, c'est Letko, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur le Dreamfest, nouveau Dreamfest, nouveau gardien de but, Ken Wakashimazu je l'avais vu venir mais je le pensais pas bleu, je le pensais rouge parce qu'il n'y a aucun Wakashimazu très fort rouge comme bon il n'y a pas de Genzo bleu aussi, aussi cette illustration me fait un petit peu peur parce que les write-up sont Schneider que j'ai déjà, Yuga que j'ai déjà, le Mizugi je l'ai pas, donc voilà après j'ai pas beaucoup de Dreamball, j'en ai une vingtaine je crois donc non pardon 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 une quarantaine à peu près 40 mais je pense pas que j'ai invoqué au pire des cas j'ai invoqué en off je mettrais ça sur Twitter et sur Facebook, sur Youtube dans l'espace communauté on va voir de quoi il en retourne de ce Ken Wakashimazu et en même temps on va aussi détailler quelques news apparemment il y a une nouvelle campagne donc le Inamatsuri qui veut dire fête quoi, c'est une fête, un festival voilà donc bien sûr le taux, les taux sont à 5% comme d'habitude donc il a un punch, punch 240, coûte pas très cher, saut triangulaire un capt donc aussi S et il tue il prend 15% face aux joueurs asiatiques bon ouais je vois pas qui c'est qui est extrêmement fort en joueurs asiatiques, bah apparemment bien sûr l'EJAP face à par exemple face à Yuga face à YugaFest ou NitaFest ouais c'est tout quoi qui est extrêmement fort je vois pas voilà je vois pas d'autres joueurs extrêmement fort asiatiques quoi donc bon et il donne à tous les bleus 10% donc ça c'est classique chez les chez les Timefest bon Schneider tout ça je vous fais pas l'injure de vous les présenter on va rentrer plus en détail sur le sur le sur le Wakashimazu juste regarder vite fait qu'est-ce que c'est le Inamatsuri donc c'est un nouveau event je pense de farm hop voilà il y a une enquête de satisfaction donc répondez aux questions et vous je crois que vous gagnez énormément une dream ball donc c'est ça à faire voilà donc c'est quoi c'est des chocolats des boîtes donc rien qu'on te connaît donc il y a rien à faire c'est des récompenses quotidiennes tous les jours donc ça commence le 1er mars donc c'est pas aujourd'hui donc ce sera demain voilà donc un nouveau time attack avec yoga ok ok d'accord résurrection dans la tempête c'est pas mal ça par contre oh purée il coûte super cher 535 535 waouh c'est chaud c'est chaud c'est chaud c'est chaud c'est chaud ah d'accord ok tu le fais évoluer comme comme on a fait comme comme le mizugi comme le mizugi world use que tu avais d'abord en en R que tu avais d'abord en R et après tu as fait R SR SR et UR ok avec le tacle avec le tacle S le mizugi world use que j'ai déjà d'ailleurs donc c'est ça en fait tu le fais évoluer ok 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 d'accord donc bien évidemment l'aspect de wakashima du qui est revenu la b60 voilà ok euh on y va hop voir le nouveau le nouveau gardien apparemment il serait pas aussi fort que le que le waka vert euh dreamfest alors répertoire vous avez vu hein jusqu'au 41 dreamball si j'aurais pas invoqué pendant le pendant le pendant le comment ça m'appelle pardon excusez moi pendant le dream collection j'aurais eu bah à peu près 200 dreamball à peu près 190 et tout euh voilà j'ai essayé d'avoir le j'ai essayé d'avoir le comment il s'appelle d'avoir le 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 gito le gito rouge donc j'ai essayé malheureusement je l'ai pas eu bah j'ai eu le le vieux mexicain tout pourri alors donc lui je l'ai déjà le le nouveau waka shimazu euh farmable b60 il est là en plus b60 voilà hop on va voir ça donc comme je dis y'a pas vraiment de gardien rouge chez waka shimazu 1054 d'enturance donc c'est très très bien euh 17541 en para donc 9362 en punch je pense que c'est l'un des je pense que c'est le plus gros puncher du jeu maintenant 8179 il faudra aller voir le le waka mais je crois que le waka le 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 dépasse on verra ça tout à l'heure après physique 22692 donc très fort aussi en physique 7000 en rapidité 7500 en puissance 8155 en technicité balle haut bon et balba normal donc faut pas oublier wakashimazu c'était un ancien il fait du taekwondo je crois ou du aikido un truc comme ça un art martial japonais donc on a vu tout ça donc les voilà donc l'espé 240 et 330 pour le saut triangulaire on va voir le waka tout de suite alors on a dit 8100 allez on a rendu à 8181 8181 hop 8181 alors le waka il est là hop hop alors tac 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 non c'est pas ça qu'il fallait que je fasse voilà alors donc en coup de point il le dépasse forcément mais pas en arrêt en arrêt ou en gré plus fort donc on est à 8181 là on est à plus de 1000 on dit à 1300 donc il y a 1300 de différence après si vous limitez break vous rattrapez, mais après si vous limitez break aussi celui-là, il garde sur son avance face à lui voilà donc je pense que Genzo reste toujours aussi fort il faut toujours privilégier un gardien qui capte toujours, qu'un gardien qui qui punch, parce que quand vous punchez bien évidemment on ne savait pas sur qui ça va tomber et ça peut revenir assez vite sur un attaquant très 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 dangereux donc voilà je pense pour l'analyse du Wakashimazu qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre je crois qu'il faut aller dans une mission pour faire l'enquête donc faites-le les amis faites-le, c'est important il y a un tournoi samedi à partir de 9h du matin sur la chaîne de Club un tournoi IRL pardon donc ça c'est bien et comme vous le savez la vidéo annonce du tournoi IRL sur Paris est sortie donc ça nous donnera quelques enseignements comment comment faire les choses en tout cas moi je vais le regarder je vais prendre des notes voilà je vais prendre des notes et voir peut-être des idées pour l'event sur Paris donc aussi pour revenir un peu sur l'event sur Paris comme j'ai dit il y a des choses que je risque de modifier donc la liste des invités etc je verrai ça plus tard donc c'est pour ça abonnez-vous à mon Twitter très important voilà les amis donc je vais vous laisser bon je vais pas faire l'enquête devant vous ça sert à rien donc si vous voulez faire l'enquête vous allez dans mission et normalement on le retrouve dans Liban voilà il est là donc vous gagnez bien évidemment une Dream Bowl pour moi j'ai bientôt 10 Dream Bowl qui vont tomber mais dans 29 jours si je compte bien non 19 jours moi c'est ça 19 jours j'ai 10 Dream Bowl qui tombent donc pas pour maintenant donc voilà les amis j'espère cette petite vidéo vous aura plu j'aurais bien voulu invoquer je sais que vous aimez ça je sais que vous aimez me voir invoquer mais là 40 Dream Bowl à part faire des faire des singles je peux en faire que 8 si je compte bien donc 8 singles est-ce que ça vaut le coup de le faire voilà quoi par contre ça ça m'intéresse plus tu vois le Shingo avec l'éveil du potentiel qui est devenu complètement dingue ça m'intéresse plus de faire une une multi d'ailleurs en parlant de multi en parlant de chance etc j'ai eu beaucoup de chance sur le portail Saint Valentin où j'ai eu le Isawa j'ai eu le j'ai eu le herlandaise sur le dernier ticket SR+, un truc de dingue moi qui n'ai jamais de chance j'ai eu de la chance là dessus et j'ai eu le pierre sur une seule multi j'ai eu le pierre le pierre bleu très très fort malheureusement j'aurais bien voulu que ce soit rouge comme ça il serait dans ma team rouge avec Napoléon je vous kiffe je vous dis à très 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 bientôt pour d'autres vidéos je vais essayer de reprendre un peu plus de vidéos parce que bon voilà j'ai ma vie privée etc donc je privilégie plus ça qu'autre chose je vous souhaite bonne chance pour vos poules faites attention à vos dreamball et je vous dis à très bientôt ciao ciao Sous-titres par Jérémy Diaz